Si son état de santé n'est plus préoccupant, celui des autres victimes reste encore inquiétant. En effet, Pierre Palmade qui a grièvement blessé trois personnes dans un terrible accident de la route va devoir répondre de ses actes. Et pour cause, un enfant de 6 ans et son père sont toujours dans le coma. Pour RTL, Fatma, la cousine du jeune garçon s'est confiée sur l'état de santé du jeune garçon, il était là sans être là. Il est branché aux machines et il est toujours dans un état super critique. On attend, a-t-elle confié. Dès qu'on reçoit un coup de fil ou qu'on veut se renseigner, on tremble vis-à-vis de la réponse que l'on va avoir. Si est-il une famille complète qui a été détruite ? Très en colère contre Pierre Palmade, elle lâche toute son amertume, Pierre Palmade n'a pas d'excuses. Il sait très bien le genre de réaction qu'il va avoir lorsqu'il va consommer. À partir du moment où vous connaissez les effets secondaires que vous allez avoir à la suite de quelque chose que vous avez consommé, vous ne montez pas côté conducteur. De terribles confidences pour cette femme qui attend désespérément de bonnes nouvelles. La colère des proches des victimes ce n'est pas la première à fustiger le comportement de l'humoriste. En effet, un cousin du père de l'enfant, qui est aussi dans un état critique, a tenu à se confier sur la situation. Ce n'est pas facile du tout, il y a son père qui est décédé il y a quelques mois, il y a son fils aussi. On a peur de perdre les deux. Ce sont des gens que je connaissais bien, en fait, depuis qu'on est petit, nos familles sont ensemble. Si est-il difficile, a-t-il témoigné ? On ne sait pas il avait quoi l'acteur, si par exemple il était alcoolisé. On ne ceste pas trop, si est-il pour ça qu'on est un peu en colère contre lui, si est-il à cause de lui car il était à contresens. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Sous-titrage ST' 501